On le consacre au nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires. A partir d'aujourd'hui, dans les 19 départements concernés par les mesures de confinement, dès qu'un élève est testé positif au Covid, c'est toute la classe qui ferme. C'est valable de la maternelle jusqu'au lycée et tous les élèves de la classe seront considérés comme cas contact, donc isolés et testés. Ils doivent se faire tester s'ils ont plus de 6 ans. Sur le terrain, ce protocole renforcé est franchement difficile à mettre en place. C'est le reportage de la rédaction, il est signé ce matin, Garance Munoz et Alfred Orange. Impossible de faire respecter les gestes barrières et les distances de sécurité dans les salles de classe où enseigne Romain Gettner, professeur d'allemand à la Courneuve. La proximité entre élèves est beaucoup trop importante. On a toujours en collège 24 élèves par classe qui sont à touche-touche assis les uns à côté des autres. Depuis une dizaine de jours, le virus se propage partout dans l'établissement et décime le personnel encadrant. Jeudi matin, quand les collègues sont arrivés dans l'établissement, il n'y avait pas d'équipe de direction, pas d'infirmière à cause du Covid. Et nous avons appris qu'un collègue était hospitalisé. Comme sa dizaine de collègues, ce représentant du syndicat enseignants SNES-FSU exercera son droit de retrait aujourd'hui dans un but bien précis. Pour nous, le collège, il doit fermer pour une semaine pour que le virus ne circule plus. Faire en sorte que le collège ne devienne pas un cluster. Casser et identifier les chaînes de contamination, c'est toute la difficulté pour les établissements. Désormais, si un cas de coronavirus est avéré dans une classe, elle devra immédiatement fermer pendant 7 jours. Marie est directrice d'école primaire dans le Val-de-Marne avec un cas positif dans son école la semaine dernière. Elle a dû jouer les détectives le temps d'un week-end. J'ai recontacté toutes les familles de cette classe-là afin de savoir s'ils les avaient fait tester ou pas à leur enfant puisque, bien entendu, ils ont le choix. Après ça, c'est mener l'enquête. Est-ce qu'il y avait cantine ? Est-ce qu'il y avait études ? Est-ce qu'il y avait du temps périscolaire, l'accueil ou pas ? C'est une organisation très chronophage. Alors, dans ces conditions, à quoi bon s'acharner ? S'interroge Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et secrétaire national du syndicat enseignant SNPDEN-UNSA. Je pense qu'on va gérer à longueur de temps des évictions de classe et de personnel. On va gérer des planifications de départ et de retour, des contacts avec les familles. Ils vont peut-être finir par reconnaître que c'est peut-être la solution finalement. On ne veut pas l'admettre, mais quand on décide de fermer dès le premier cas, on ne ferme pas des établissements, on ferme des classes. Mais quand il n'y a plus de classes, il n'y a plus d'établissements. À un moment donné, ça revient quasiment au même. D'après les derniers chiffres donnés vendredi par l'Éducation nationale, 3 256 classes et 148 établissements sont aujourd'hui fermés pour cause de contamination au Covid-19.